Salut tout le monde ! Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time comme vous aimez tant. Et la vidéo d'aujourd'hui portera sur un sujet qui a touché mon frère jumeau et moi-même. Donc cette histoire, elle peut paraître folle, mais c'est pourtant la vérité ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que je vous invite d'ailleurs à être indulgents s'il vous plaît en commentaire. Ne soyez pas méchants et n'émettez pas de jugement avant même d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Parce que c'est important. Et puis voilà, comme d'habitude, avant toute chose je vous invite à liker, commenter et à partager la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas notamment à me suivre sur mes réseaux sociaux que je mettrai juste ici ou juste ici. Et je vous invite tout simplement à vous asseoir convenablement et puis on peut commencer la story. Alors pour vous mettre un peu dans le contexte, mon frère et moi, voilà, on avait vraiment grandi dans une famille très soudée. Nos parents, ils étaient très stricts, mais ils nous avaient quand même inculqué de bonnes valeurs. Mon frère et moi, on était quand même aussi très soudés, vraiment très proches. Comme des frères jumeaux, je pense que... Il n'y a que les vrais jumeaux, les jumeaux tout court qui peuvent comprendre notre relation. On était vraiment très proches, on se partageait tout, nos secrets, nos rêves, vraiment tout, tout, tout. Genre, on est vraiment très proches. Mais malheureusement, il y a trois ans, on a perdu nos parents lors d'un accident de voiture. Et cette histoire, enfin ce drame tout simplement, nous a complètement chamboulés. Parce qu'on ne s'y attendait vraiment pas. Bon, après, personne ne s'attend vraiment à perdre ses proches et encore moins ses parents. Et encore moins à un si jeune âge. Donc du jour au lendemain, avec mon frère jumeau, on s'est retrouvés... En fait, on s'est sentis perdus. Seuls face au monde. On n'avait pas beaucoup de famille. C'était compliqué parce qu'en fait, c'était vraiment juste notre noyau. Mon père, ma mère, mon frère. Et le reste, c'était un peu de la famille éloignée, on va dire. Parce qu'on n'était vraiment pas proches d'eux. Et c'était vraiment compliqué pour nous. Donc ça veut dire, pour un si jeune âge, on était obligés de tout couvrir, de tout gérer, le deuil. C'était vraiment très compliqué à gérer. Mais au moins, ça nous avait soudé avec mon frère, vraiment. Après la mort de nos parents, on a tout simplement décidé d'emménager ensemble dans la maison familiale. C'était assez compliqué parce qu'il y avait beaucoup de souvenirs, des photos. Et des endroits même qui nous faisaient penser à tout ce qu'on avait vécu. C'était très spécial et ça faisait très mal au cœur. Mais en même temps, cette histoire et même tout cet environnement nous avaient encore plus rapprochés avec mon frère. Jusqu'à malheureusement devenir un peu malsains. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. On était tellement perdus tous les deux qu'on essayait d'être l'un pour l'autre. Mais ça devenait vraiment de manière excessive. On avait toujours besoin l'un de l'autre. Enfin, ça devenait vraiment bizarre parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Ok, on était des frères jumeaux. Enfin, on est des frères jumeaux. Mais ce besoin d'être avec l'autre n'était pas aussi présent que lors de la mort de nos parents. Et malheureusement, on a fini par franchir des limites que des frères et sœurs ne devraient pas franchir. Franchement, le deuil, l'isolement, etc. Ça a vraiment comme changé, déformé notre relation qui de base était fraternale tout simplement. Et là, il commençait à clairement devenir ambiguë. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous demande d'être gentil en commentaire s'il vous plaît. Un soir, on était tellement triste qu'on avait décidé de se faire une mini soirée. On avait bu, mais tellement bu. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On avait tellement bu, mais en fait, on était tellement triste qu'on ne savait plus quoi faire. Et malheureusement, lors de cette soirée, on a commis l'impensable. On a commis l'impensable et il s'est passé ce qui s'est passé. Et le lendemain, quand on s'est remis de nos émotions, qu'on s'est remis et qu'on était complètement sobre, c'est là où on s'est rendu compte, clairement, de la dinguerie qu'on venait de faire. Sur le coup, on se disait non, peut-être que justement, vu qu'on a trop bu, on pense qu'on a fait ça. Mais non, clairement pas. Et personnellement, je me suis sentie sale. Je me suis vraiment sentie sale parce que l'avoir fait avec mon frère, je me suis sentie sale. Et ça a duré d'ailleurs pendant même plusieurs années. Même mon frère, il était au plus bas, il se sentait coupable, il se sentait lui aussi sale. Enfin, on se demandait comment on a pu en arriver là, clairement, comment on a pu en arriver là. La douleur était tellement forte, nos émotions étaient tellement mélangées, on était tellement perdus qu'on s'est laissé faire. Mais le pire dans tout ça, il reste à venir. Les semaines qui ont suivi, je me sentais de plus en plus mal. Je me sentais très nauséeuse. J'avais constamment des ballonnements. Je me sentais très bizarre, enfin, je me sentais très patraque. Et j'avais également un retard de règles. Donc, au bout d'un moment, je ne suis pas bête. J'ai des règles très, très, comment on dit ça, qui viennent tous les jours, enfin, tous les mois au même moment. Donc, directement, j'ai pensé à ça, mais je me suis dit non, j'espère que ce n'est pas ça. J'espère clairement que ce n'est pas ça. Dans ma tête, j'étais sûre que c'était ça. Mais je ne voulais pas y croire, donc je me disais non, ce n'est pas ça. Je voulais rester dans le déni. Donc, au bout d'un moment, j'ai quand même fini par faire un test de grossesse. Et il s'est avéré positif. Bah, ce n'était pas... Forcément, ce n'était pas joyeux. Et je ne m'y attendais en soi. Et j'ai pris vraiment du temps pour en parler à mon frère parce que ce n'est pas quelque chose qu'on annonce comme ça. Et encore moins, pour informer à la personne qui est censée être ton frère, qui va être le père de ton enfant. Enfin, je pense que vous comprenez la situation. Donc, j'ai quand même fini par en parler à mon frère jumeau parce que ça reste quand même le père de l'enfant. Et je vous avoue que quand je lui ai annoncé, au début, il ne disait rien, juste rien. Il ne disait juste rien. Je lui disais, tu m'entends, tu m'écoutes, tu comprends ce que je te dis. Et puis, en fait, je le voyais à ses yeux qu'il était dévasté, qu'il ne savait même pas quoi faire. Et lui-même ne savait pas quoi me dire. Clairement, il m'a dit, je ne comprends pas comment on a pu en arriver là. Donc, on a longuement discuté, longuement discuté, longuement discuté. Et franchement, j'ai pris, je pense aujourd'hui, la bonne décision. Donc, malheureusement, j'ai dû avorter parce que pour moi, ce n'était pas possible de garder l'enfant de mon frère, tout simplement. Enfin, c'était juste inimaginable. Enfin, plus tard, tu veux dire quoi aux enfants ? Enfin, la situation a été devenue trop malsaine, trop bizarre. Et puis, même lui, il était d'accord. Ça a été très dur pour moi parce que voilà, un avortement, ça reste quelque chose de très compliqué. Mais je pense aujourd'hui vraiment que c'était la bonne solution et que c'était la chose à faire. Parce que dans tous les cas, je n'étais même pas prête à avoir un enfant tout court. Donc, je pense que c'est la bonne décision que j'ai eu à faire, tout simplement. Et ce qui est encore plus compliqué dans cette histoire, c'était qu'on était seul au monde. Personne n'était là pour nous soutenir. On n'était vraiment que nous deux. Donc, c'était encore plus compliqué. Et en plus, on s'était promis d'en parler à personne. Donc, c'était d'autant plus compliqué. Et voilà. Donc, même si on aurait voulu en parler, dans tous les cas, on n'avait personne. C'était très, très, très compliqué. Après tout ça, mon jumeau et moi avons tout simplement décidé de ne plus vivre ensemble. Donc, lui, il a pris un autre appartement et moi, je suis restée dans la maison familiale. C'était assez compliqué parce qu'avant, on était quand même très proches. Et du jour au lendemain, être séparé de mon frère jumeau, c'était assez compliqué. Mais bon, malheureusement, notre relation ne sera plus jamais comme avant. Et c'est ce qui m'attriste le plus aujourd'hui. On a beau essayer, mais il s'est passé trop de choses qui ont fait que notre relation est brisée à jamais. Mais on reste des frères et sœurs, bien entendu. Mais il s'est passé des choses qui n'auraient pas dû se passer, tout simplement. Et aujourd'hui, notre relation est brisée à jamais, tout simplement. Voilà, donc cette histoire est enfin terminée. Et comme tu as vu, ce n'est pas mon histoire, mais c'est l'histoire de l'une de mes abonnés. Donc, si toi aussi, tu as envie de me raconter ton histoire, n'hésite pas à le faire sur Insta ou par mail. Donc, je vais les mettre juste ici. Et puis, passons à la conclusion. Alors moi, ce que j'en pense, c'est que dans un premier temps, je ne suis personne pour juger. Je ne suis personne pour juger. Mais ça doit être horrible. Enfin, c'est horrible de perdre un proche. J'ai déjà moi-même vécu la perte d'un proche. C'est très compliqué à surmonter. Et là, dans leur situation, c'est encore pire parce que c'était leurs parents. Eux, c'est des frères jumeaux du jour au lendemain, ils se sont retrouvés sans rien. Certes, ils ont fait des choses qu'ils n'auraient peut-être pas dues. Mais aujourd'hui, on est équipes pour juger au final. Mais dans tout ça, ce qui est important à retenir, c'est qu'il ne faut jamais rester seul. Quand tu te sens triste, quand tu te sens isolé comme ça, il ne faut pas rester seul. Parce que la preuve, le fait d'avoir été isolé, ils ont fait n'importe quoi. Ils auraient eu des gens autour pour les conseiller, pour parler avec eux, pour leur remonter le moral. Ils n'en seraient pas là. C'est pour ça que c'est important vraiment de parler. Ouvrez-vous. Même quand ça ne va pas, justement, profitez-en pour en parler. Même à un professionnel, vous n'êtes pas obligé d'aller vers votre famille ou vers des amis. Il y a des professionnels qui existent pour ça. Parce qu'aujourd'hui, toute cette histoire ne serait pas passée s'ils avaient été entourés de bonnes personnes. Ou s'ils avaient été entourés de tout court, en fait, parce que vu qu'ils étaient seuls. En tout cas, c'est vraiment important que, même si vous êtes dans la tristesse, dans la colère, tout ce que vous voulez, dans toutes les émotions, il ne faut pas que tout cela prenne le dessus sur votre vie. C'est tout ce que j'aurais à vous dire. En tout cas, le plus important, c'est malgré tout de continuer à avancer, d'essayer d'avancer tant bien que mal. Et essayer de se reconstruire. Et en tout cas, je leur souhaite tout, enfin, je leur donne tout mon courage, tout, je ne sais même plus quoi dire. Je vous invite, vous, à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Ne soyez pas méchants. De toute façon, tout commentaire qui sera déplacé sera supprimé. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501